Salut tout le monde, bienvenue à la petite école des futurs US, rame divisionnelle, beaucoup de très beaux matchs qui ont eu lieu cette semaine, bon beaucoup, deux ou trois, parce que c'est vrai que le Texans Ravens c'est pas d'intérêt en soi, mais du coup on va analyser des jeux qui sont passés sur les matchs des dimanches, c'est-à-dire les Bucaneers Lyon et les Chiefs Pills. Donc on commence tout de suite, mais avant ça, générique ! Alors ça c'est très tordu mais bougrement intelligent. C'est cela oui. Il n'a rien compris, rien compris, il n'a rien compris. Donc on va commencer par un des jeux que pour moi a décidé quand même la tournée du match, du coup du premier match des dimanches, qui était le Bucaneers contre les Lyons. Donc tout d'abord, à la base, je l'ai dit toute la saison, toute lune de la saison, l'une des équipes les plus physiques de la NFL, c'est les Lyons, c'est une équipe qui utilise beaucoup des sets, des deux, trois tight ends, etc. Mais ici c'est particulier parce que du coup sur le terrain, il y en avait un seul, avec un full-vague, le numéro 45 aussi, vous voyez un bas. Et puis ça part sur une formation plutôt écartée de la part des Lyons. Si vous voulez, en plus, il y avait une goffe, à la base c'était un shotgun, puis c'était deux fois deux avec deux receveurs de chaque côté. En face du coup, les Bucaneers sont défendus en conséquence. C'est-à-dire qu'il y avait quand même quatre linemen défensives et trois linebackers pour compenser du coup le fait qu'il y avait le full-back. Mais c'était une couverture des zones. Comment j'essaie ça ? Parce que du coup, sur un full-back, il y avait un corner à la lignée, ce qui est quand même la seule indication, ou l'indication la plus évidente, pardon, de que c'était une couverture des zones. Alors tout ça, ça n'a aucune importance. En tout cas, ce qui est important, c'est que du coup, je dirais, il faut bien aimer l'appel. Parce que du coup, c'est une couverture des zones. Je pense que c'était couvert trois, vu qu'au fond, il y avait un seul safety. Et que du coup, les deux autres corners devaient prendre la zone entière du terrain. Alors, bien, Redgolf, je ne sais pas exactement ce qu'il a vu, mais il a bien aimé le look, c'est-à-dire qu'il a bien aimé la défense qu'il avait en face, la formation, la façon dont il s'est en train de défendre les Bucaneers. Et il appelle un audible. En NFL, normalement, quand on fait le audible, vous voyez, quand les joueurs se rassemblent au milieu du terrain pour donner les jeux, normalement, les QB, ils donnent des jeux. Un jeu de passe, un jeu de course. Et notamment, s'il n'aime pas le look, ou s'il aime plutôt le look qu'il a pour le jeu de course, il appelle autre chose. Alors moi, je pense que c'est une de deux raisons. Je n'ai pas exactement laquelle, parce que croyez-moi que je n'étais pas sur le audible. Enfin, si, j'étais sur le audible, mais c'est l'émission qu'on fait avec Jack, tous les matchs. Du coup, d'ailleurs, ce week-end, on va faire, normalement, dimanche, on devrait faire les deux matchs avec Jack, donc, peine et nombreux. Rigoler avec nous, foutu avec nous, voilà. Donc, ceci dit, je n'étais pas sur le terrain, donc ça, c'est sûr. Et du coup, je ne sais pas exactement quel était le jeu qui était censé passer, mais il y a un changement des jeux de la part de Yarrick's Off. Et il va changer, du coup, sur un jeu de course. Un jeu de course qui est plutôt, le concept est plutôt simple. Ça s'appelle Stretch. Donc, dans ce côté-là, c'est Stretch du côté fort. Côté fort, pourquoi ? Parce que, du coup, c'est, j'oubliais un peu le personnel. Si on compte ce mec comme un porteur, du coup, c'est le personnel 21, avec deux porteurs, et puis un seul tight end. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu le changement de... Mince, désolé. Et j'ai eu un changement de taille du truc. Allez, c'est bon. Donc, deux porteurs, voilà. Comme ça, c'est plus évident. Et un seul tight end, donc ça fait le personnel 21. Alors, de l'autre côté, du coup, comme je le disais, il y avait quatre linemen et puis trois linebackers. Il est Tibarrette, qui est classé comme un linebacker extérieur. Et puis, les deux linebackers centraux. Ils sont quand même forts, mais ils sont quand même bien fait bouffer tout le match. Même monsieur le 5-4, que j'ai oublié son nom, mais qui est très fort. La Votée d'Ibis, pardon. Et donc, le concept, en fait, du jeu de stretch, qui s'appelle, en gros, ça va étirer, c'est que tu étires la défense, justement, comme le nom l'a dit. Et il y a quand même des règles assez simples de blocage. Et on va les voir très, très bien exécutées à la part des lions, même s'il y en a qui vont louper leurs blocs. Mais ça va quand même permettre au jeu de se développer comme il faut. La règle, ici, on ne va pas très bien le voir, parce que je préfère vous montrer de l'autre côté. Mais ce qui est important, en fait, ici, à comprendre, c'est qu'une fois que le joueur passe, le porteur, il passe sur le deuxième rideau, quand il fait ce stop, au moment où il fait le stop, parce qu'en plus des vins, il y a Anthony Willfield Jr. qui est un super plaqueur, qui a quand même l'avantage à l'extérieur. c'est-à-dire qu'il est quand même, vous voyez, il est quand même plus à l'extérieur que le porteur. Le gros problème, en fait, d'Anthony Willfield Jr., c'est que là, au moment où il fait le stop, le numéro 26, Gibbs, en fait, il arrête complètement. Il arrête sa course. Et après, rattraper un porteur NFL qui est déjà emballé, alors que tout est complètement arrêté, même si tu as l'angle, ce qui est le cas ici, c'est un peu compliqué. Donc, à la fin, c'est juste quand même une question de vitesse. Alors, il faut quand même souligner le superbe bloc à l'extérieur de Amon Russell Brown, il me semble, sur Jamil Dean. Parce qu'une fois que Jamil Dean, il s'aperçoit quand même que c'est un jeu de course, il essaie quand même de revenir, pardon, il essaie quand même de revenir sur le jeu. Vous allez le voir. Mais Amon Russell Brown, éviter un bloc de nuit, c'est un peu compliqué. Merci. Et c'est grâce à lui qu'il y a Tollson. Alors, de l'autre côté, c'est ce que vous allez dire, règle simple. Il y a des règles quand même assez simples sur les blocages. En plus, il y a quand même un fullback qui est un décalé qui va venir aider à bloquer sur le deuxième rideau, notamment le numéro 23, éventuellement. Ou bien un des linebackers. Mais techniquement, le linebacker, c'est pour les linemen. Alors, assez simple. Je vais avancer un peu puis je vais reculer parce que je n'ai pas envie de m'être trompé sur les assignations. c'est effectivement ça. Alors, déjà, c'est le bloc le plus compliqué sur toute la ligne, c'est pour le garde gauche. Pourquoi ? Techniquement, la règle dit qu'il faut faire un double team sur, quand on a un mec sur le gap, double team, et puis il y en a un des deux qui dérive sur le linebacker. C'est dans ce cas le centre. Ici, pareil, double team, et puis on dérive sur le deuxième linebacker. ce qui m'indique quand même qu'en fait, le gap qu'il cherchait à attaquer, c'était plutôt de ses côtés-là. Alors, ce qui va se passer, c'est que comme c'est la NFL, parce que moi, je connais des règles assez basiques de foot américain amateur, c'est du niveau stretch. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, le linebacker, il va considérer qu'il a monté David, il a plusieurs chances de faire les jeux et du coup, il va monter directement sur lui. Donc, lui, il a un bloc hyper compliqué parce qu'il doit bloquer à l'extérieur, sachant que le mec, il est à l'intérieur de la ligne. C'est-à-dire qu'il faut qu'il vienne chercher jusqu'à l'épaule intérieure du tacle défensif, ce qui est quand même super compliqué. Il ne va pas réussir et du coup, ça va un peu ruiner le gap qu'il cherchait attaquer ici. Alors, lui aussi, il va venir à l'intérieur. Non, pardon, il va venir se faire bloquer et en fait, ce qu'il va se faire, parce que monsieur aussi, il va venir essayer d'attaquer vers ici, ça va ruiner tout le gap et monsieur Gibbs, il va prendre de façon très très maligne le contre-sens du jeu et il va venir attaquer ces gaps. Alors, on va le voir en ralenti un peu, mais surtout, ce qui va se passer, c'est que les Lémakiens sont obligés par contre de glisser avec la ligne offensive, donc c'est pour ça que la volonté David et Britt vont s'éliminer du jeu. On va le voir peu à peu. Donc là aussi, on voit le premier pas, toute la défense glisse du côté droit. Le centre, il touche à peine, il monte directement sur la volonté David, même s'il essaie quand même d'aider son pote à bloquer le numéro 85. Mais le bloc, il est loupé. C'est un bloc hyper compliqué. Il essaie quand même de le gêner un peu, mais le fait qu'il passe directement sur la volonté David va pouvoir mettre des bloqués dans ce sens-là. Alors, comme vous voyez ici, Monsieur Gibbs, il fait ce qu'il doit faire, il prend du contre-sens. Et après, le reste, c'est de l'histoire. On a déjà vu, on a déjà expliqué. En fait, à toi, oui, c'est en réalité, c'est un peu compliqué. Alors, on va voir aussi un autre jeu qui a carrément défini le match, de façon plus évidente, l'interception de Baker à la fin. On ne va pas parler. Moi, j'ai déjà dit tout ce que je devais dire sur Baker Mayfield. Mais on va voir plutôt qu'est-ce qu'il a essayé de voir. Alors déjà, un truc que les Lyons, ils ont fait tout le match, c'est blitzé, 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 blitzé avec les corners. Et ça, c'est quelque chose qui a mis mal à l'aise Baker Mayfield. D'ailleurs, à un moment, ils sont ajustés parce qu'ils ont changé les tempos, ils ont changé le nombre de voix qu'ils donnaient pour lancer le jeu. Mais quel est le problème à la fin du match, c'est que tu n'as plus vraiment le temps de faire ça. Surtout qu'ils n'avaient plus vraiment d'établants, ils avaient un seul. Et puis, en soi, pareil, il restait moins de deux minutes par an. Donc, il fallait se dépêcher. Donc, tu n'as plus vraiment l'occasion de faire ça. Et en plus, ils ne s'aimaient pas rendu compte. Alors, ils ont dû s'en douter. Pourquoi ? Parce que personnel deux fois deux, enfin, pardon, formation deux fois deux, puis un personnel onze avec un taïden, un recevère, et puis trois, pardon, décelé de ce côté-là. Et Mike Evans qui est isolé de ce côté-là. Alors, les Lyons, ils vont jouer en défense des zones, ils ont blitz. C'est celui qui va bliter. Baker, merci beaucoup, parce qu'il aurait du coup, s'il s'était rendu compte, s'il avait un peu appris de ce qui s'était passé pendant les matchs, il aurait compris qu'il aurait fallu qu'il mette quelqu'un là, le porteur de l'autre côté, plutôt, et faire glisser la protection à gauche, chose qu'il ne fait pas du coup. Parce que, c'est Baker. Et le 5 en 5, par contre, il va partir dans la zone ici, en prenant d'abord le tight end. qu'est-ce qui se passe ? Donc, deux choses vont se passer. La première, c'est que du coup, sur le moment, en plus, il y a Anzelo qui est aussi sur l'if aussi, pardon, le porteur, quand même, il arrive à bien récupérer le blitz. Mais le moment où il voit le blitz, parce qu'il le voit, Baker, il va se déplacer du coup, de l'autre côté. Le problème, c'est que du coup, ce momentum, il vient vers ici, vers le bas des léprans, et il va essayer de jeter la balle ce n'est pas Diochalen, ce n'est pas Justin Ravert. Il n'a toujours pas compris, il s'étend dans la ligue, et il n'a toujours pas compris, mais il essaie quand même de le lancer, l'embarquer, le regarde, et je pense que le mec, il n'avait pas intercepté un seul ballon en trois ans à l'NFL. Sa première interception, c'est contrer Baker, parce que c'est le lancer le plus facile de sa carrière. Alors, on va le voir de l'autre côté aussi, et on va voir ce que je vous explique. Donc déjà, Anzelo, il n'est guise plus du tout son blitz, il part directement devant lui. Et Baker, du coup, comme vous voyez, là, il s'est levé sur les harsh marks, mais là, on va le voir partir à l'extérieur des harsh marks, justement, pour éviter la pression. Alors, à ce moment-là, le line-barquer, parce qu'au début, le line-barquer, il vient suivre le tight end qu'il est d'automne, et puis, il se tourne vers le maker, il lui dit, vas-y, donne-moi la balle, je ne crois pas que tu vas le faire, mais vas-y, pourquoi pas, Inch'Allah. Voilà, il arrive. Merci beaucoup Baker, et au revoir au box, ça fait du mal. Pour les box, bien évidemment. Donc, on va passer au match de Chiefs-Bills. Alors, c'est un peu particulier, parce que les Bills ont eu plus de temps de possession, plus de first down, plus de yards. Ils ont eu moins de turnovers, et ils ont quand même perdu le match. Et ça, je ne peux pas l'expliquer autrement que, ben, Monsieur Patrick Marome, quoi. Mais bon, Patrick Marome, c'est aussi quelques petites erreurs d'exécution que les Bills, tant qu'ils n'arrivent pas à dépasser ça, et tant qu'ils n'arrivent pas à avoir les joueurs corrects, ben, ils ne vont pas réussir à dépasser ces cap qui sont les Chiefs corrects. Donc, ici, formation. Alors, des Trips du côté droit, plutôt bunch, parce que Trips, c'est plutôt décalé, mais là, ils sont les trois restiers, ils sont un bunch. Normalement, lui, c'est un tight end, il me semble, donc c'est personnel 11. Et puis, un porter. Donc, ça veut dire, ouais, personnel, on a un tight end et un, par rapport à moi, un porter et un tight end. Alors, en face, du coup, les Chiefs vont jouer couverture des zones avec un personnel nickel. Pourquoi ? Parce qu'il y a un individu et plus. Lui, même s'il est un numéro 23, c'est un linebacker. Donc, ne comptez pas dans ce type des comptes. Et en fait, il va avoir une motion. C'est comme ça que je sais que c'est une défense des zones. On voit Stephen Diggs et derrière, non, c'est pas Stephen Diggs, bon, c'est pas grave. Mais, mais du coup, en fait, le fait qu'il glisse, enfin, pardon, qu'il se déplace sur la ligne et qu'il y ait toute la défense juste face juste qu'il glissait, qu'il glissait, pardon, indique du coup que c'est une défense des zones. Et on va le voir très facilement. Alors, très malin, parce que du coup, le fait de déplacer le joueur, ça veut dire qu'il n'y a pas de release sur la ligne même si au début, le premier était aligné en presse. C'est-à-dire, enfin, qu'il a un release très simple. Donc, en fait, il est en presse. Quand tu es en presse, tu es censé quand même contacter tout de suite ton receiver pour le ralentir, pour casser le tempo, etc. Là, monsieur Stephen Diggs, il va partir à l'intérieur tout de suite et puis, il va faire une route déco. C'est une cover 2. Donc, ça veut dire qu'en fait, lui, il y a un tracé court, il va bloquer ce corner dans la zone donc ça va libérer toute la zone profonde d'ici. Techniquement, un receiver comme Stephen Diggs va quand même réussir à se libérer de son corner, ben là, il s'est fait contacter quand même par le linebacker. Mais après, comme le safety, je ne sais pas ce qu'il était en train de le faire, il croit que c'est un tracé vers l'interrupt, il avait complètement tourné les épaules et au moment où il a essayé de s'attraper, il est déjà battu. Josh Allen voit ça, il jette la balle. Sauf que bon, Stephen Diggs, quand tu es le receveur principal d'une équipe et un des meilleurs receveurs de l'NFL, tu dois attraper ça, je suis désolé. Alors par contre, pas tout, enfin, Josh Allen, il y a quand même sa part des responsabilités, notamment avec ses jeux. Vers la fin du match, il y a, pour moi, c'est le match, enfin, c'est le jeu qui aurait pu permettre quand même les builds éventuellement, pas seulement revenir en jeu, mais au moins rallonger la série. Alors, deux choses d'une. Déjà, c'est complètement, c'est le moment de désespération, mais c'est quand même un personnel assez, assez, c'est pas non plus sans receveur. Il y a quand même un porter et un taille d'NP. Ils sont alignés en tant que receveur, mais ils sont là. Donc personnel 11. Et donc, la lecture principale des Josh Allen, ça va se passer de l'autre côté. En plus, je lui ai dit n'importe quoi parce que lui, c'est pas un porter, je crois que c'est Shakir. Mais il y a quand même un taille d'NP. Voilà. Donc personnel, personnel, ah oui, c'est une bonne question là. Parce que du coup, c'est personnel 0. Il n'y a pas de porter, donc personnel 1. Voilà. Première fois de toutes les vidéos qu'on parle de ça. Donc, pardon. Donc, 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 déjà, il y a un changement d'alignement parce qu'il y a une petite motion de Stephonix pour le mettre en motion pour voir un peu si le corner les suivait. Donc ça, ça indique couverture des zones. Très bien, merci. Parce que le corner, il justifie un peu. D'accord ? Déjà, il y a un changement des zones. Alors, le problème, ou pas le problème, c'est pas un problème en vrai pour Stephonix. Pardon. L'avantage, c'est qu'en fait, Nick Bolton, il est complètement occupé par le tight end qui va faire un trajectoire vers l'extérieur. Monsieur Tranquil, il va essayer de lui faire passer justement la trajectoire à l'intérieur de Stephonix. Il va être complètement libre. Mais seul, seul, seul comme la une, dirait les Espagnols. Sauf que, bon, Josh Allen, dans sa désespération, d'en vouloir marquer tout de suite, tout de suite pour laisser le plus de temps possible à Patrice Maros parce que clairement, c'est complètement logique de faire ça. Mais il va chercher pas seulement un receveur qui est couvert en double couverture, mais en plus, au moment où il va lancer le ballon, il va se faire contacter ce qui va provoquer que son lancé va pas être bon et au lieu de chercher juste l'appétit de passe ici, je sais pas si Stephon dit qu'il sourit à la première élise mais c'est deuxième opportunité. Il reste quand même deux minutes. T'as plus qu'un temps mort. Tu veux pas non plus les chips aussi, je sais plus combien de temps mort ils avaient mais tu veux tuer le plus de temps possible. Le mec, il apprend pas nécessairement. Il a déjà eu ce type d'erreur à le match une fois, enfin plusieurs fois contre son rival pas seulement en play-off mais en saison régulière aussi et les fait de façon très habituelle. Il faut qu'il apprenne enfin, t'es pas obligé d'être marqué à tous les jeux. Tu peux prendre le check-down, tu peux prendre la trajectoire facile. En plus, j'imagine comme c'est Stephon Dix qui a une motion pour Stephon Dix au début du jeu. J'ai mes doutes que c'était un jeu qui était lancé pour lui. Et là, même si le mec à la fin est ouvert, s'il jette une balle potable, c'est un touch-down mais t'es pas obligé de le faire comme ça. Et c'est ça qui m'énerve. Après, les Chills méritaient, etc. Parce que les Bills ne sont pas champions. On va mettre de la vie. Alors, par contre, du coup, et ça en vrai, ce n'est pas un jeu si intéressant que ça. Il y a deux particularités que je voulais partager avec vous. Donc déjà, on va faire l'analyse de personnel comme d'habitude. Donc, pour M. Kelsey et puis un porteur ici et puis trois recevères. Donc personnel 11. Et en face, les Bills qui jouent avec deux linebackers qui étaient quand même parce qu'ils avaient plus que deux. Et puis un personnel, si je ne le mettra, on ne peut pas, c'est un personnel nickel. Avec 5 DB 1, 2, 3, 4, 5. Alors, c'est une couverture des autres. Et comment je le sais ? C'est parce qu'ils envoient une motion avec Travis Kelsey, la défense de Nice. Ils s'échangent les responsabilités et puis ça revient vers le début. Alors, première particularité de ce jeu-là, c'est qu'il y a du coup, beaucoup de vous pourraient penser que c'est un handoff. C'est-à-dire que si jamais il y avait touchdown, ça aurait compté comme une course pour le receveur qui a la balle qui est... Michael Hardman. Voilà. Sauf que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la balle a été dans l'air. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une passe vers l'avant. Et c'est... Beaucoup des passes des touchdowns des Patrick Mahomes sont comme ça. Alors, moi, je vais bien... Le mec, il est incroyable, il est extraordinaire, etc. Mais le fait d'avoir un direct quand même lui gonfle beaucoup les stats parce que beaucoup de ses passes des touchdowns sont de ce style-là. Alors, à nouveau, le mec, c'est le meilleur QB, le plus talentueux de l'histoire, si vous voulez. Moi, je veux bien croire et puis en vrai, c'est quand même un sacré joueur. Mais ce type de stats, ça aide beaucoup et puis tu ne risques pas la balle là-dessus au moment de la GT. Tu ne peux pas t'épreuve d'interception. Après, le problème, c'est que derrière, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un fumble. Alors déjà, la clé, c'est qu'au moment du plaquage, il va faire un plaquage roulant, le monsieur qui le plaque. Et du coup, ça va empêcher le porteur d'être down. C'est-à-dire que il est encore vivant, la balle est encore vivante à ce moment-là et il va se le faire enlever et du coup, une règle que peut-être beaucoup, enfin, ou quelques-uns d'entre vous, vous ne connaissez pas, c'est qu'au moment où tu perds la balle dans l'infant contre et que ça sort soit à l'extérieur, à la toute fin des line-zone ou bien sur les côtés. Si c'est rentré sans contrôle dans line-zone, par règle, et ça, c'est une règle que je n'ai jamais compris et que je ne sais jamais pourquoi elle est là parce que c'est la règle la plus arbitraire de toutes les règles qu'il y a au foot américain, c'est que du coup, c'est touchback pour la défense. Donc, les Bills ont récupéré la balle sur les Yard 20 alors que bon... Et du coup, honnêtement, je pense que c'est vrai que l'Ele va disparaître l'année prochaine et ce n'est pas trop tôt. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'à la fin. Je suis désolé du long temps d'absence que j'ai eue mais bon, ce n'est pas trop grave aussi, j'avais les droits d'avoir des vacances. Mais promis, l'année semaine prochaine, il y a aussi vidéo des NFC. Ce week-end, on a du coup les deux matchs à Noddl. Voilà, samedi, on a aussi NFL et les niveaux de Satour D. Normalement, il y a hier, pardon, jeudi qui est sorti. Non, c'est jeudi qui sort ce week-end à la NFL. On a quand même beaucoup de programmations à vous écouter, à vous lire. Si vous avez kiffé, laissez-moi un commentaire, partagez la vidéo et puis basta. On se voit bientôt et continuez de profiter de la NFL.